Bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de consacrer ce colloque sur le climat ? C'est un sujet qui nous touche à la fois physiquement, moralement, économiquement, tous un peu plus chaque jour. Personnellement, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales dans le nord de la Champagne. Je constatais personnellement que depuis une dizaine d'années, on a quand même des étés de plus en plus secs. J'abandonne certaines cultures parce que les rendements sont plus intéressants, parce qu'elles disparaissent, parce que je ne m'acharne pas à cultiver des plantes qui ne veulent plus être en ma compagnie. C'est un petit peu poétique comme vision de la chose, mais je pense que ça vous parle quand même un petit peu à tous. Nous avons voulu questionner un petit peu le réseau sur quelles sont sur les fermes les différentes pratiques qu'on peut mettre en place sur l'atténuation des changements sur les changements climatiques. Et puis bien sûr, il apparaît sans surprise que c'est un sujet qui vous préoccupe majoritairement. Il faut maintenant qu'on aille un peu plus loin, qu'on ait des outils, que l'on ait les moyens d'aller au-delà et de creuser un peu plus des pistes pour s'adapter, pour atténuer ces émissions de gaz à effet de serre, pour atténuer ces changements climatiques qui nous tombent dessus. Je vais laisser la place à Christophe. Pour moi, il y a un mot clé qui est évident à partager aujourd'hui, c'est le mot urgence. Oui, il y a urgence. Tous ont montré que nous ne serons pas en mesure de respecter les 1 ou 2 degrés de hausse de la température globale du globe, mais qu'on sera plutôt sur une pente à 3 ou 4 degrés. Et donc, ça s'annonce assez dramatique. Comme Sylvie, je fais des plantes médicinales. Je fais partie du syndicat des simples, pour ceux qui connaissent. Et je suis paysan herboriste. Et donc, plantes en culture et plantes en cueillette, ça ne fait que 11 ans. Mais en l'espace de 5 ans, on va dire, le rapport sensoriel à la plante, il est très clair. La biodiversité, elle est en grande, grande, grande souffrance. Et en tout cas, pour ma part, c'est bien déchirant. En tant qu'homme touché dans mon territoire, puisque je suis du département des Alpes-Maritimes, et là, je change de casquette en tant que président du GAP du 06, et du coup, porte-parole des paysans, mais aussi des sinistrés du département. L'épiphénomène climatique d'une rare violence qui nous a bien dévasté la tête le 2 octobre dernier, il faut bien qu'on ait conscience tous que c'est un exemple parmi tant d'autres qui va toucher l'ensemble de nos territoires. Le 2 octobre, c'était nous. Ce n'est pas impossible que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on se reprenne la même, mais avec un pourcentage de violence encore un peu plus élevé. Toutes les études le montrent, et peut-être que demain, ce sera vous, ce sera vous. Sans action, sans réaction de nous tous, citoyens, paysans, évidemment, ici, et élus, j'espère, clairement, on va dans un mur, et clairement, il y aura des choix, il y aura sûrement, au final, une vérité qui s'imposeront à nous par la force, au travers de bouleversements complètement terribles. Et donc, je le redis, oui, oui, il y a urgence, et qu'on en ait bien conscience toutes et tous, on est tout petit, petit, petit. Aussi, pour moi, en tout cas, je suis profondément satisfait que le thème de l'AG, cette année, il est comme levier vraiment principal, le climat. Là, clairement, au niveau de la FNAP, on est motivé pour avancer sur ces sujets-là, mais on ne pourra pas y aller seul. À mon sens, ça va très, 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 très vite. Et donc, pour ça, on aura besoin d'aide. On aura besoin d'aide pour intégrer certainement des unités d'œuvre au sein de notre réseau, au niveau national, au niveau régional, au niveau local. On aura besoin d'aide pour monter clairement compétence dans nos fermes, et on aura besoin forcément de financements ciblés sur tous ces aspects-là. Un sujet qui est aussi au cœur des préoccupations, bien sûr, de Laurence Tubiana. C'est la directrice de la Fondation européenne pour le climat. C'est l'architecte des accords de Paris. Alors, elle devait venir aujourd'hui, puis elle n'a pas pu être présente. Donc, elle nous a enregistré un message vidéo. Bonjour. Je suis contente de m'exprimer devant vous au début d'une longue session de travail. Vous savez, j'ai coprésidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et le sujet agricole et alimentaire, c'était probablement le sujet le plus important pour les citoyens. C'est là où ils ont voulu mettre le plus d'énergie. Le rapport est d'ailleurs extrêmement complet. Ça illustre très bien l'aspect holistique du problème de la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas juste un secteur, c'est un ensemble de pratiques, de consommation, d'attitudes. Et c'est très cohérent par rapport à l'intelligence collective qui s'est déployée à la CCC. Et je peux vous dire que les citoyens qui ont travaillé sur le secteur agricole et alimentaire, ils ont été tirés au sort, comme toujours, puisque c'était le principe. Mais ils ont été chercher parmi les membres citoyens de la Convention, les agriculteurs qui pouvaient leur donner un retour, un feedback sur ce qui était important. Et donc, ce n'est pas du tout, et je le regrette, la manière de qualifier ce qu'ont voulu faire ces citoyens en disant que c'est une approche liberticide. Au contraire, à chaque fois, les citoyens ont plutôt insisté sur l'incitation, jamais sur l'obligation. Par exemple, sur la consommation de viande qui a été vraiment très fortement débattue. Le choix a été fait, après un long débat, d'une approche incitative et d'aller vers un mieux, plutôt que d'interdire la consommation de viande, par exemple. Et puis, ils avaient une conscience aiguë, évidemment, et vous l'avez, des inégalités tant au sein des agriculteurs, on le sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont mal aujourd'hui, que des consommateurs avec un souci de comment est-ce qu'on rémunère justement les uns et les autres, comment on rémunère justement les agriculteurs et comment les ménages les moins favorisés ont accès à une alimentation de qualité. Et du coup, ils ont beaucoup incité sur les critères d'attribution des aides de la PAC, notamment en passant de aide à l'hectare à l'aide à la personne. Et puis aussi aux chèques alimentaires bio, en passant en particulier par des contrats tripartites. Donc, c'est vraiment un souci à la fois d'incitation, mais aussi un souci profond de reconnaître les injustices qui touchent le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, je rappelle, il y a eu quand même des propositions vraiment très claires. Promotion d'un modèle agroécologique avec 50% des surfaces cultivées d'ici 2040. Réduction des entrains azotés. Interdiction des pesticides d'ici 2040. C'est mal parti aujourd'hui avec la réautorisation des néonicotinoïdes. Développement des légumineuses. Maintien des prairies permanentes. Réforme de l'enseignement agricole. Tout ça est très cohérent. Et on va voir d'ailleurs, je suis sûre, j'en suis persuadée, on va aller vers ça au niveau européen aussi. Et puis, renforcer l'effet levier du côté des consommateurs avec l'accès aux produits locaux et bio. Les citoyens étaient très conscients du surcoût aujourd'hui de l'alimentation bio. Et donc, l'idée que tous les ménages français puissent au moins manger 20% de fruits et de légumes bio, produits céréaliers, pour eux, c'est un objectif aussi de justice sociale pour que ces ménages puissent avoir accès à une alimentation de qualité. Donc, vous voyez, il y a là quand même des recommandations solides et que je crois qu'il faut traiter avec le sérieux qu'elles méritent. Et puis, on est en plein plan de relance, projet de loi de finances, et en plein aussi réflexion sur la réforme de la PAC. Alors, on a un secteur agricole qui est structurellement en crise, pas seulement à cause du Covid, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne s'en sortent pas. Et puis, on connaît les effets sur la biodiversité. On connaît aussi, de l'autre côté, les effets négatifs de l'accessibilité à une alimentation de qualité pour beaucoup, beaucoup de citoyens. Donc, la mise en lumière des circuits locaux, de l'importance des agriculteurs, de la précarité alimentaire grandissante durant la crise du Covid, ça a mis la lumière sur le plan de relance, doit s'attaquer au secteur de l'agriculture et de l'alimentation. On ne doit pas passer à côté. Il n'y a pas que les grandes entreprises, il n'y a pas que le secteur automobile, le transport aérien, c'est très important, certainement, en termes d'emploi. Mais là aussi, il y a un problème de résilience de notre société et de santé publique. Du coup, ce n'est pas traité dans le cadre des plans de relance et c'est dommage. Cette rentrée est un moment unique. Il nous faut une relance transformationnelle. Les Français, ils sont pour, plus de 62% des Français, dans une étude que nous avons fait conduire, disent qu'ils ne veulent pas que ça recommence comme avant, ils veulent un changement majeur. Ils ne sont pas très optimistes sur le fait que ça va arriver. Mais en tout cas, il y a une opportunité fantastique. Le virage écologique qui soutient la biodiversité, qui permet de lutter contre le changement climatique et de mettre la question sociale et de la justice au centre de ce plan de relance, c'est vraiment maintenant. Créer des emplois durables, lutter contre la pauvreté, valoriser les agriculteurs, c'est le bon moment pour le faire. Donc, inscrire dans la loi de finances le rétablissement des aides, mettre les 100 millions d'euros sur deux ans pour aider à la reconversion, au maintien des aides et en même temps pouvoir permettre, parce qu'on aura étendu ce champ de l'agriculture bio, eh bien ça permettra aussi de permettre aux citoyens français, même les moins favorisés, d'avoir accès à l'alimentation qu'ils méritent. On s'est dit qu'il y avait peut-être des idées à trouver du côté de la littérature ou du cinéma, et en particulier dans la science-fiction. On m'a confié cette mission de faire un pas de côté sur la question qui est posée là. L'idée n'est pas de vous raconter le futur, parce que de toute façon, les auteurs de science-fiction le disent eux-mêmes, ils ne sont pas là pour raconter le futur, ils sont là pour proposer des poursuites du présent. Et souvent, leur ambition, leur enjeu, c'est d'essayer de dire, si jamais on prend une tendance et qu'on la pousse et qu'on la tire, où est-ce que ça nous amène ? Et quelles histoires ça raconte ? Comment on vit dans ce monde-là ? L'un des enjeux importants de la science-fiction, c'est d'apprendre à jouer au futur. Et en fait, on se rend compte, nous, dans notre pratique de design des politiques publiques, beaucoup que souvent, quand on veut jouer au futur, on n'a pas l'habitude. Donc en fait, quand on pose la question de l'imaginaire, nous, régulièrement, on se rend compte que ça vaut le coup de faire un panorama quand on va traiter une question, et de regarder un peu comment est-ce que les imaginaires sont sollicités, non pas au sens de... Parce que c'est des sources d'inspiration et que c'est des éléments contre lesquels, en fait, tout changement va devoir lutter. Systématiquement, on doit réfléchir à la manière dont les gens envisagent un futur quelque chose. Et si on veut commencer sur la question du futur de l'agriculture, en tout cas sur la question qui nous est posée là un peu, en fait, on se rend compte qu'on est sur un imaginaire majoritairement difficile. Quand on commence à poser la question de dire, c'est quoi le monde rural dans la science-fiction ? En fait, c'est l'abandon. C'est trois quarts du temps. Est-ce que vous avez un film de science-fiction qui vous vient en tête, dans lequel on parle du monde rural, sans que ce soit la fin du monde, une attaque de zombies, ou un dangereux monstre qui va venir tout détruire ? En fait, on a systématiquement cette logique d'abandon, de repli, où on voit ces scènes. Là, par exemple, c'est le Fils de l'Homme qui raconte un film, c'est intéressant, qui raconte la fin de la fertilité humaine, et dans lequel, en fait, l'agriculture est laissée à l'abandon complètement. Alors que le film, c'est l'occasion de se balader en Angleterre, de voir ces endroits, et ce n'est pas réjouissant. Sinon, en fait, il y a aussi cette lecture hyper étrange, dans laquelle, dès qu'on veut raconter l'évolution de l'homme, en fait, on va voir la logique de la fuite. Donc Interstellar, qui est un film qui raconte comment on va aller dans les étoiles, le point de départ du film, c'est quand même le fait de dire qu'il n'y a plus rien qui pousse sur la Terre, et que c'est vraiment difficile, qu'on a des problèmes de climat de plus en plus important, etc. Et c'est marquant, quand même, quand on connaît un peu l'agriculture, de regarder la réponse qui est donnée dans ce film. Parce que leur réponse, c'est la monoculture. Donc ils sont tous en train de faire des chants à perte de vue de maïs. Alors c'est peut-être très beau au cinéma, mais c'est un peu difficile de se dire que dans un contexte de changement climatique massif, ça soit la seule réponse qu'on a réussi à trouver et à proposer. Donc voilà, moi ça continue à me faire dire un truc qui est assez important, c'est que souvent, c'est beaucoup des imaginaires d'urbains qui se baladent là-dedans. De la même façon, par exemple, Blade Runner 2049, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il raconte l'effondrement complet de l'écologie. Donc il postule le fait que l'humanité continue à fonctionner dans un moment où il n'y a plus rien. Il y a des scènes entières qui sont montrées dans ces espaces de serre artificielle où tous les territoires sont intégralement couverts, parce que c'est la seule solution pour fonctionner, et même la nourriture qui est dedans est intégralement artificielle. Il n'y a plus de nature. Ce qui est toujours amusant, c'est que pour faire les images du film, ils ont pris des vraies images du monde d'aujourd'hui. Donc la science-fiction est parfois pas si loin. Et puis il y a toujours cette logique dans laquelle, pour pouvoir continuer à faire la survie de l'humanité, il y a des films comme Soleil Vert, dans lesquels il y a une vraie éthique perdue. Et c'est assez important de regarder ça. On raconte beaucoup l'avenir de l'agriculture en disant que ça nous fera passer les limites de l'entendable. Le Soleil Vert, c'est la seule nourriture qui reste et qui n'est plus que du plancton qui est consommé pour les gens. Donc là, je vous ai montré un peu les imaginaires majoritaires qu'il y a dans la science-fiction et qui sont quasiment toujours les mêmes. Enfin, on les connaît, c'est toujours hyper dépréciatif et difficile. Mais en fait, quand on creuse, alors c'est rarement au cinéma, soyons clairs, on commence à trouver des cultures d'imaginaires qui sont alternatifs et dans lesquelles il y a une tentative de réfléchir à la question de la place de l'agriculteur, de la place de la nature et avec une vision un peu différente. Par exemple, Isaac Asimov, un des pionniers de la science-fiction, très connu parce qu'il a inventé les lois de la robotique, etc., il a écrit une série de livres qui proposent de voir l'humanité confrontée à son propre déclin et où tous les gens vivent dans ce qui est écrit à côté, les cavernes d'acier. Donc en fait, les gens dans le monde qu'il décrit vivent tous dans l'inverse d'immeubles. Ils ont creusé très profond, tout le monde vit là-dedans. Et dans le monde intersidéral dans lequel ils se baladent, il y a un des humains des cavernes d'acier qui part sur une autre planète et cette autre planète qui s'appelle Gaïa, elle, il arrive sur une sorte de monde verdoyant, merveilleux. Non, c'est pas Gaïa, c'est Aurora. Voilà, merci. Et Aurora qui arrive et qui est censé être une sorte de paradis merveilleux, formidable, spectaculaire dans lequel tout n'est que nature agricole, formidable, c'est une sorte de corne d'abondance. Et après, la contrepartie de la corne d'abondance qui est donnée de derrière, c'est une sorte de réponse au problème malthusien. C'est-à-dire, en fait, les gens de cette planète ont décidé de supprimer, de robotiser l'intégralité de l'agriculture, donc ils n'y mettent plus les mains. Autant dire que c'est un imaginaire qu'on va avoir beaucoup et dans lequel il n'y a plus que des robots et ils vivent dans leur petite bulle et ils ne sont plus que, je ne sais plus, 20 000 sur la planète. C'est un truc ridicule. Et en fait, c'est vraiment la débauche de moyens. Pour pouvoir continuer notre débauche agricole, on a juste réduit le nombre de personnes. Comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Super. Après, il y a des logiques d'auteurs qui commencent à se poser vraiment la question, en ce moment, de la question de la place de l'écologie. Entre autres, Kim Stanley Robinson. Et donc, cette trilogie, qui s'appelle les 40 signes de la pluie, 50 degrés en dessous de 0,60 jours et après, raconte qu'est-ce qui doit se passer sur Terre pour qu'il y ait un président écolo qui arrive à la Maison-Blanche ? Ça fait bizarre en ce moment, en période d'élection. Et à la fin du deuxième tome, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il y a un président qui est élu et on décrit ce qu'il va faire pendant ses 60 premiers jours. En fait, la logique des 100 jours, c'est une logique qui avait été lancée par Ousvart, c'est une logique de relance, et qui dit c'est quoi les 60 jours d'un gouvernement qui décide de faire l'adaptation globale. Et alors, c'est une logique hyper planifiée dans laquelle tous les secteurs de l'économie, de l'agriculture vont être renversés, revus. Et donc, en fait, c'est vraiment une approche systémique et générale qui est globale. Mais surtout, ce n'est pas qu'une question d'adaptation, c'est une question de transformation potentielle et de dire qu'est-ce qu'on peut faire en alternative. Et donc là, on est face à un système dans lequel la raison qui pousse les gens à transformer le climat, parce que c'est vraiment ce qu'ils vont essayer de faire, donc entre autres, des démarches complètement dingues de ressaliniser le Gulf Stream en récupérant tous les stocks de sel pour aller les balancer dans le pôle Nord, ça donne des réponses qui sont assez étranges, qui sont tout aussi industrielles que ce qu'on décrit aujourd'hui. Et il va, dedans, on va se retrouver avec des logiques de développement agricole, biologique, massif, très industrialisé, mais qui est pris en compte. Donc en fait, une sorte d'alternative politique qui est envisageable. Alors, il y a des livres qui ont vraiment essayé de faire le travail. Entre autres, ce drôle de truc qui est sorti dans les années 70, Crum a essayé de l'illustrer, il a laissé tomber, qui s'appelle Ecotopia. C'est un livre qui raconte comment est-ce que toute la côte ouest des Etats-Unis a fait sécession avec le reste des Etats-Unis pour mettre en œuvre une société écologique. Donc alors, on trouve un nombre de choses qui nous arrivent aujourd'hui qui sont assez incroyables et remarquables à avoir dedans, mais où on en revient à des modes d'organisation de sociétés beaucoup plus collectifs qui sont installés dans différents îlots de vie et où chacun a des temps qui sont consacrés à certaines choses et entre autres à l'agriculture, à l'agriculture, à la sylviculture. Et en fait, c'est une sorte de mise en place d'une organisation collective et où il y a du volontariat qui se met en place. Pour le coup, là, il se pose la question du mode de transport, d'organisation, de réduction de l'énergie, de réduction des consommations énergétiques. Et il y a un peu tout qui va passer là-dedans. Mais le point central de ce dispositif, c'est vraiment la question de retirer la responsabilité de l'État de la planète aux seules personnes qui s'occupent des transports ou de l'écologie ou de l'agriculture. Et donc en fait, c'est plus un fait, c'est plus aux agriculteurs à qui on dit « Faites quelque chose ». C'est l'ensemble des personnes qui se retrouvent à être mobilisées, à devoir prendre place et prendre leur rôle là-dedans. J'en ai fini pour ce panorama. Et encore une fois, je le dis, tout ça n'est pas des futurs. C'est des alternatives pour se poser des questions et voir des conséquences des choix qu'on veut faire. Moi, je trouve que la science-fiction a toujours une vertu, c'est qu'elle nous permet de faire un léger pas de côté et de se poser la question de dire « Qu'est-ce que je pourrais changer ? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment et comment je pourrais l'organiser ? » Et quelles seraient les conséquences de ces dispositifs-là ? Et qui pourraient nouer les échanges aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Après ce beau pas de côté, on va essayer de revenir à des choses très concrètes et très opérationnelles. Quelques éléments d'état des lieux. En effet, l'agriculture, aujourd'hui, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle d'agriculture, ici, on parle seulement de ce qui se passe à la ferme. C'est 19% des émissions de gaz à effet de serre et ça se découpe en trois gaz à effet de serre principaux. Vous le voyez qu'ils sont mentionnés ici, le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Vous le voyez aussi, ils n'ont pas la même responsabilité. On a le CO2 qui compose entre 10 et 15%. Ces chiffres varient régulièrement, etc. De la responsabilité, si vous voulez. Ensuite, c'est le méthane qu'on associe à l'élevage et puis le protoxyde d'azote qu'on associe aux cultures qui sont les gaz à effet de serre de l'agriculture. On n'est pas dans la bonne trajectoire. Aujourd'hui, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, notamment dans la stratégie nationale bas carbone, la SNBC qui découle de l'accord de Paris, les objectifs qu'on s'est fixés pour 2030, on n'est pas sur la bonne trajectoire pour les atteindre sur les trois gaz à effet de serre qu'on a pu citer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il y a sans doute de la place pour la mobilisation de chacun. Il y a des choses à faire à l'échelle des fermes. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Il y a évidemment des choses à faire évoluer au niveau des politiques nationales, européennes, etc. Il y a aussi des choses à faire à l'échelle locale. Aujourd'hui, la responsabilité des plans climat, elle revient notamment aux collectivités locales, ce qu'on appelle les PCAET, les plans climat, air, énergie, territoriaux. Et aujourd'hui, à l'échelle de chaque collectivité, c'est obligatoire pour presque toutes les collectivités de mettre en place ce genre de plan d'action pour protéger le climat. Et il y a un volet agricole, alors pas toujours, mais assez régulièrement. On a des collectivités qui ont très bien identifié le développement de la bio comme un axe de développement, etc. Les producteurs peuvent évidemment faire beaucoup de choses à l'échelle de leurs exploitations, quand on est en bio, quand on n'est pas en bio, etc. Mais il y a aussi sans doute quelque chose à faire pour participer aux dynamiques collectives qui permettent de construire des plans d'action avec des volets développement agricole et développement de la bio pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'au volet des... Enfin, à l'échelle des territoires, on a souvent une bonne capacité, c'est ce qu'on a vu avec les... Par exemple, ceux qui sont cités ici, les collectivités qui, dans leur plan climat, ont abordé la question de la bio. C'est une certaine capacité à sortir des visions en silo et à travailler de façon transversale dans la mesure où, à l'échelle d'un territoire, on n'a pas que l'enjeu climat, on en a plein d'autres. Et on a un certain nombre de territoires qui, en construisant leur plan climat, donc leur PCAET, ont travaillé de façon transversale en associant des plans alimentaires territoriaux, en associant des démarches de protection de captage, par exemple, à ce plan climat. Et on a un projet qui est bénéfique à un certain nombre d'enjeux. Alors, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, l'agriculture, aujourd'hui, c'est majoritairement deux gaz à effet de serre qui sont assez peu connus. On parle souvent du dioxyde de carbone, mais là, on parle principalement pour l'agriculture à la fois du méthane et du protoxyde d'azote. Donc, le méthane a environ 45 % pour la France, 42 % pour le protoxyde d'azote. Et à l'intérieur de ces 42 % pour le protoxyde d'azote, qui est un gaz 300 fois plus réchauffant que le CO2, il faut le savoir, c'est très important aujourd'hui de le dire, parce qu'on voit une explosion du protoxyde d'azote dans l'atmosphère depuis une quarantaine d'années. À l'intérieur de ces 42 %, il faut savoir qu'on a environ 4 fois plus d'émissions qui viennent des engrais azotés de synthèse que des engrais organiques qui sont utilisés dans la culture biologique. Depuis les années 1960, on a augmenté de 800 % le recours aux engrais azotés de synthèse dans le monde, et les émissions de protoxyde d'azote ont doublé. Ce sont des données qu'on retrouve dans le dernier rapport du GIEC sur les terres, ce qui montre qu'aujourd'hui, on a une problématique très importante sur ce gaz à effet de serre, qui est le gaz qui augmente le plus vite dans les émissions agricoles, et notamment en raison de la dépendance assez mortifère de l'agriculture industrielle dans le monde à ces engrais azotés de synthèse. Et donc, ça a une responsabilité très forte aujourd'hui dans la balance des gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'agriculture, c'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, mais en ne tenant compte que de la production. Et donc, ce protoxyde d'azote, on parle uniquement de la phase de culture. Si, en fait, on tient compte de l'ensemble des émissions qui sont nécessaires à la fabrication de ces engrais de synthèse, le bilan carbone est beaucoup plus élevé, vous pouvez l'imaginer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les engrais azotés de synthèse demandent énormément d'énergie pour leur fabrication. Ils sont fabriqués à partir d'hydrogène, c'est une invention qui date de 1909, le procédé Haber-Bosch. À l'époque, on va prendre l'azote de l'atmosphère, donc cet azote que les plantes ne sont pas capables d'assimiler elles-mêmes, et on va le mélanger avec de l'hydrogène, hydrogène qui est à 95 % du temps fabriqué avec des énergies fossiles, principalement du gaz et du charbon. Et donc ça, déjà, au moment de la phase d'extraction de ces matières premières, ça va générer énormément d'émissions à la fois de dioxyde de carbone, mais aussi de méthane. Et ensuite, on va amener ces matières premières et donc cet hydrogène sur des sites de production extrêmement polluants. Là, vous avez une photo d'un site de production d'engrais chimiques qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, mais aussi sur la façade française, que ce soit au niveau de Bordeaux, Saint-Mazaire, Saint-Malo, Saint-Brieuc ou encore le Havre, et qui sont des sites qui, eux-mêmes, émettent énormément aussi d'émissions de gaz à effet de serre au moment de la production de ces azotes. Et donc tout cela doit se rajouter ensuite aux émissions qui sont générées sur les cultures. C'est pour ça qu'on a souvent une vision tronquée, en fait, des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, parce qu'on ne tient pas compte de tous ces éléments. Et en fait, on voit aujourd'hui que le premier poste d'émissions importées de l'agriculture française, ce sont les engrais de synthèse azoté. Et ça, c'est une étude de l'ADEME qui date de 2015 et qui montre qu'en fait, ce sont les principales émissions que nous déplaçons. C'est-à-dire que nous ne produisons pas sur notre territoire, elles sont produites sur d'autres territoires. Et ensuite, nous allons importer ces engrais chimiques. Environ deux tiers des engrais chimiques sont importés et qui viennent en fait contribuer à l'empreinte générale de la France, puisque c'est une particularité de la France, c'est que ça fait plusieurs années que la France stagne sur ces émissions, voire les diminue. Mais en fait, elles déplacent ces émissions dans d'autres pays en produisant notamment ces engrais de synthèse azoté. Et alors ensuite, une fois qu'on utilise les engrais de synthèse, comment ils interviennent dans... En quoi ils perturbent finalement le climat ? Alors après, il y a sur les cultures, comment est-ce qu'on va utiliser ces engrais de synthèse ? La particularité par rapport aux engrais organiques qui sont utilisés notamment dans la culture biologique, c'est que ce sont des engrais qu'on va devoir appliquer en grande quantité pour que la plante puisse en absorber une certaine quantité. Donc en général, on en met quasiment deux fois plus. En France, en moyenne, on apporte 86 kg d'azote par hectare, ce qui est beaucoup trop. Aujourd'hui, il faudrait diminuer. La France s'est donnée pour objectif de diminuer environ de 30 kg d'azote par hectare depuis les années 2010 jusqu'aux années 2030 environ, ce sont les objectifs qu'elle s'est donnés. Donc vraiment, il y a un gros effort à faire en termes de surplus d'azote. Et ensuite, la grosse différence qui joue, c'est qu'aujourd'hui, le GIEC a établi une grande nouveauté, c'est qu'on a souvent dit que finalement, un kilo d'engrais azotés de synthèse ou un kilo de fumier, finalement, c'était la même quantité de protoxyde d'azote qui allait être émise dans l'atmosphère. En réalité, le GIEC a désormais établi que les engrais organiques qui sont utilisés par l'agriculture biologique émettent moins que les engrais azotés de synthèse une fois qu'ils sont appliqués sur les cultures. Ça montre aussi la nécessité de travailler des indicateurs beaucoup plus globaux sur l'agriculture pour aller réellement dans ce qu'on appelle du champ à l'assiette. C'est-à-dire, même avant le champ, c'est d'aller dès ces usines qu'on a vues peut-être tout à l'heure, ces usines-là et dès les extractions d'énergie fossile. En fait, c'est là le vrai problème. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite arrêter en priorité, c'est bien l'extraction d'énergie fossile. Et si ces produits sont aussi consommateurs d'énergie fossile, il faut savoir que l'hydrogène, aujourd'hui, pour produire l'hydrogène pour les engrais azotés, c'est 45 % de la consommation mondiale d'hydrogène qui sont destinés aux engrais azotés de synthèse. Yara, qui est le leader mondial des engrais azotés de synthèse, des engrais chimiques, c'est le premier acheteur en Europe de gaz d'origine fossile. Donc, on est vraiment sur une industrie extrêmement lourde et c'est pour ça que c'est important de finalement remonter la chaîne et de travailler ces indicateurs plutôt que de faire peser effectivement la responsabilité au bout de la chaîne au niveau du champ, de remonter sur cette filière-là qui est en amont de la filière agricole. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux Amis de la Terre pour arriver à changer ces pratiques-là, à revoir l'ensemble de la filière ? Alors, tout à l'heure, Laurence Tubiana a mentionné le travail de la Convention citoyenne pour le climat qui a effectivement fait un très gros travail sur les questions agricoles et alimentaires. Elle a dit à un moment donné finalement qu'ils avaient été bien conscients du surcoût que générait une alimentation d'origine biologique. Moi, je prendrais le problème de façon inverse qui est le sous-coût d'aujourd'hui l'agriculture conventionnelle qui n'intègre pas les externalités négatives qui sont produites par le recours à ces engrais chimiques. Aujourd'hui, on est là pour parler de climat, mais en fait, les engrais azotés de synthèse, ils sont majoritairement en France, composés de nitrates d'ammonium, cette substance qui a explosé à Beyrouth il y a deux mois. C'est aujourd'hui la première cause d'eutrophisation des milieux aquatiques. Le phénomène des algues vertes n'est pas que dû aux déjections animales, il est aussi dû aux recours aux engrais azotés de synthèse. C'est aussi la formation de particules fines et de pics de pollution réguliers en France et donc c'est un problème qui est beaucoup plus large mais on n'intègre pas ces externalités négatives dans leur prix. Aujourd'hui, le prix des engrais azotés de synthèse est à peu près sur un kilo égal à un euro alors qu'on estime que les externalités négatives se chiffrent entre 25 euros et 125 euros par kilo d'azote. Si on regarde les études qui ont été les plus complètes sur le sujet. Ce surcoup-là, en fait, il est porté par la collectivité de façon un peu injuste. Facture d'eau, par exemple, tout simplement, notre facture d'eau, à la fin de l'année, le mètre cube d'eau est très lié au coût des pollutions qui sont liées à la pollution au nitrate et notamment à ces engrais chimiques. Donc nous, nous soutenons une des mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui est de dire aujourd'hui, il est important de taxer les producteurs d'engrais, donc ces sites industriels qui ont des répercussions dramatiques sur l'environnement des riverains, des travailleurs et ensuite, après, sur tout au long de la chaîne agricole et alimentaire et nous demandons derrière aussi que soit mis en place une redevance comme la redevance pour les pollutions diffuses sur l'utilisation d'engrais azotés de synthèse pour que cette redevance vienne aujourd'hui permettre de financer des alternatives comme le développement des légumineuses qui sont les seules plantes qui ont la possibilité aujourd'hui de capter l'azote de l'atmosphère pour pouvoir grandir et aussi pour soutenir et maintenir l'agriculture biologique et bien évidemment déspécialiser le territoire français puisque je pense que la question se posera peut-être tout à l'heure dans les discussions mais il faudra bien évidemment avoir accès à suffisamment de matières organiques pour venir fertiliser ces terres et donc ça demandera aussi de venir remettre de l'élevage dans certaines zones et à l'inverse de diminuer l'élevage dans des zones qui sont aujourd'hui complètement impactées par une mauvaise gestion des effluents donc vous avez dirigé une étude une vaste étude mandatée par le ministère de l'agriculture et l'ADEME une étude qui s'intitule stocker du carbone dans les sols français quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût alors d'abord est-ce qu'on peut revenir sur cet objectif 4 pour 1000 qu'est-ce que c'est oui c'est un calcul alors très simpliste qui a été fait à l'échelle planétaire basé sur l'idée que au niveau du globe les stocks de carbone contenus dans les sols c'est à peu près 2600 milliards de tonnes de carbone et que alors je ne vous fais pas le détail mais si on arrivait à augmenter ce stock de 4 pour 1000 par an on compenserait les émissions anthropiques de CO2 liées à l'utilisation des énergies fossiles ce que nous a demandé le ministère c'est d'identifier à l'échelle nationale française des pratiques agricoles qui permettraient d'augmenter les stocks de carbone dans les sols de chiffrer le potentiel de stockage additionnel de le cartographier et puis de calculer le coût des pratiques à mettre en oeuvre pour augmenter ces stocks et de proposer in fine ce qu'on a appelé une allocation coût efficace de l'effort de stockage c'est à dire si je veux stocker plus de carbone avec tel budget je commence par quelle pratique et où pour optimiser l'ensemble et donc ça vous l'avez fait sur l'ensemble du territoire oui donc c'était une étude à l'échelle nationale mais pour laquelle on a mis en oeuvre une modélisation à une maille assez fine donc on a simulé l'évolution des stocks de carbone sur plusieurs dizaines de milliers de petits pixels à l'échelle du territoire français avec les pratiques agricoles actuelles sur 30 ans et puis ensuite on les a simulés l'évolution de ces stocks avec des pratiques plus stockantes et on mesure l'écart à l'arrivée et c'est ça qu'on appelle le stockage additionnel de carbone lié à l'adoption de ces pratiques entre guillemets plus stockantes alors la carte qu'on voit là ce sont les stocks actuels en gros les grands déterminants des stocks de carbone c'est les types de sol les climats et l'occupation des sols voilà donc sous forêt on a de l'ordre de 80 tonnes de carbone par hectare sous prairie permanente à peu près la même chose par contre on a moins en grande culture c'est pour ça que le grand bassin parisien le bassin aquitain sont un peu plus jaunes et à l'inverse le massif central le Jura les Vosges les Alpes c'est un peu plus rouge on a des stocks plus élevés à la fois du fait du climat mais aussi à cause de l'occupation du sol qui est plus prairie forêt on a travaillé sur 9 pratiques plus stockantes que les pratiques actuelles comme le développement des cultures intermédiaires l'agroforesterie le non-labour le remplacement du maïs en silage par la prairie temporaire etc donc on aboutit à l'idée que si on met en oeuvre ces pratiques sur là où c'est possible sur leur assiette potentielle on stocke de l'ordre de sur 0,30 un peu plus de 5 millions de tonnes supplémentaires de carbone par an à l'échelle du territoire national mais si on compare ça aux émissions françaises de gaz à effet de serre en mettant en oeuvre ces pratiques on compense de l'ordre de 7% des émissions nationales de gaz à effet de serre oui donc c'est pas du tout suffisant ça veut dire qu'en France on peut pas arriver à la neutralité carbone simplement en mettant des pratiques agricoles en mettant en oeuvre des pratiques agricoles plus stockantes le premier levier c'est avant tout réduire nos émissions et c'est bien pour ça que la stratégie nationale bas carbone elle est basée sur deux leviers le premier c'est diviser par 6 nos émissions d'ici à 2050 et le deuxième c'est augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone et stocker du carbone dans les sols ça en fait partie donc le deuxième levier c'est doubler les puits de carbone mais on sauvera pas le climat simplement en stockant un peu plus de carbone il faut avant tout réduire nos émissions Didier Jam vous êtes coordinateur de Bio46 le groupement des agriculteurs bio du Lot vous avez mené un travail en allant à la rencontre d'agriculteurs et agricultrices bio pour repérer les actions mises en oeuvre dans les fermes une sorte de tour de France des bonnes pratiques et vous avez édité deux guides à ce sujet on les trouve en ligne sur Produire Bio et sur Territoire Bio d'abord qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche ? Vous retrouverez 28 témoignages 14 sur les deux tomes d'agriculteurs bio qui ont des pratiques qu'on supposait favorables au climat sur le premier tome on parlait déjà un peu de l'urgence de la situation mais on se contentait quand même de se dire on va chercher des pratiques d'agriculteurs un peu partout en France sur 5 territoires en France parce que vous saviez qu'il y avait des gens qui faisaient plus que ce que demande le cahier des charges et qu'il y avait des choses à aller en tirer c'est ça qui vous a amené à le faire ? Oui c'est ça c'est le côté on est en démarche de progrès quand on fait sa phase de conversion on va dire beaucoup d'agriculteurs bio continuent cette démarche de progrès avec des réflexions qui n'ont après pas forcément de lien avec l'agriculture bio non plus en tout cas avec le cahier des charges donc c'est des pratiques qui vont un petit peu plus loin si je vous dis boire améal fragmenté ça vous parle peut-être mais c'est pas dans le cahier des charges le premier on s'est intéressé surtout aux économies d'énergie et aussi aux économies en euros que pouvait permettre telle ou telle pratique en fait on est parti du principe qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation si on enlève cette pratique oui donc là il s'agit de voilà donc c'est des exemples qui sont dans le premier tome ça c'est les animaux dans les vergers qu'est-ce qui se passe si on en met et s'il y en a sur l'exploitation puisque c'était le cas qu'est-ce qui se passe si on les enlève la production de plaquettes forestières pour le chauffage donc ça on va dire que ça n'a rien à voir avec l'agriculture sauf que c'est un agriculteur bio qui le fait et qui le fait sur ses parcelles parce qu'il est en montagne et qu'il a de la forêt voilà les agriculteurs qui ont fait la plupart de ces démarches ou de ces pratiques enfin voilà qui mettent en oeuvre des marges de progrès l'ont pas spécialement fait pour des raisons climatiques oui ils l'ont fait parce qu'ils voulaient améliorer leurs conditions de travail ils voulaient réduire leurs charges du coup en réduisant les consommations d'énergie ils voulaient peut-être aller plus loin sur la préservation de la biodiversité et du coup leur faciliter la vie sur certains traitements par exemple la compensation carbone ça part d'un constat physique qui est que une tonne de CO2 émise à un endroit aura le même impact sur le réchauffement climatique qu'une tonne de CO2 émise à un autre endroit donc ça veut dire que dans le même principe si on réduit les émissions d'une équivalent d'une tonne à un endroit ça aura le même impact bénéfique qu'à un autre endroit et donc en France il existe aujourd'hui un label bas carbone pour repérer les actions qui sont susceptibles de recevoir des crédits compensation carbone c'est ça mais ce qui était intéressant aussi de voir c'est qu'il y avait une forte demande pour de la compensation carbone locale c'est-à-dire pas seulement financer des projets à l'étranger des projets de développement mais aussi financer des projets sur son territoire pour voir directement à un impact et créer des liens aussi locaux et à partir de ce constat-là ils ont décidé avec le ministère de développer le label bas carbone qui est un cadre de certification il en existe à l'étranger mais là c'est spécifique à la France qui est un cadre de certification pour labelliser les projets qui ont justement des pratiques qui vont amener à de la réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà là on voit qu'il y a deux types d'émissions il y a des réductions d'émissions il va y avoir des émissions évitées avec un scénario de référence d'émissions de gaz à effet de serre et des pratiques qui vont diminuer ces émissions donc l'air sous la courbe en orange ça va être des émissions évitées et à droite l'air en vert ça sera l'inverse ça sera des émissions séquestrées donc on va avoir un scénario de séquestration de CO2 ou de CO2 dans le sol ou dans les fuites carbone dans les forêts et ensuite avec des pratiques on va l'augmenter et donc on va avoir des crédits carbone qui viendront de ce différentiel entre les deux on a un petit peu les grands principes les grands critères respectés au niveau des réductions d'émissions on veut qu'ils soient additionnels transparents permanents uniques vérifiables c'est beaucoup de choses pour cadrer ces pratiques parce qu'on a beaucoup de critiques sur la compensation carbone donc il faut un peu cadrer les choses et notamment ce qui nous intéresse c'est l'additionnalité ça veut dire qu'on part d'un scénario de référence comme on le voyait sur les cours tout à l'heure et qu'ensuite on voit ce qui est fait en plus donc maintenant tous ces critères-là et toutes ces définitions elles sont encadrées par des méthodes qui sont construites par des acteurs donc pas souvent des groupements d'acteurs parce que c'est quand même un gros travail et qui vont permettre de définir premièrement les activités qui sont couvertes par la méthode la méthode pour calculer un scénario de référence voir ce qui se passe sans le projet voir comment on calcule aussi les émissions évitées ou les émissions séquestrées et tout ça ça va vraiment être le cadre des projets de la labellisation ensuite l'état valide cette méthode aujourd'hui l'état et par la suite ça sera les régions qui pourront les DREAL qui pourront valider ces méthodes et ensuite un projet vient un porteur de projet vient s'inscrire dans une méthode en disant moi j'ai un projet qui va s'inscrire dans cette méthode là je peux donc bénéficier de tout le cadre méthodologique et le label bas carbone vient labelliser ce projet qui correspond à une méthodologie et la méthode en fait elle identifie des actions à mener pour être certain que les changements opérés par celui ou celle qui demande le label ont un effet sur les émissions ou le stockage du carbone c'est ça ? ça encadre les pratiques et ça donne une manière de les vérifier de les calculer avec des incertitudes qui sont inhérentes au projet donc qui sont ensuite calculées par rapport à des rabais pour être sûr d'être au plus conservateur et de ne pas donner des crédits à volo et derrière si un projet suit bien ces méthodes il va être certifié par un auditeur externe et indépendant et on va avoir des réductions d'émissions qui seront validées ces réductions d'émissions elles sont propriétés du projet mais elles sont ensuite vendues à des financeurs et qui sur un principe de négociation gré à gré c'est à dire qu'il n'y a pas de prix fixe par le label c'est vraiment une discussion qui va dépendre déjà de la volonté du financeur de payer mais aussi des besoins du projet si la méthode demande beaucoup d'investissement les prix seront plus hauts s'il y a beaucoup de co-bénéfices si on voyait les co-bénéfices sur la slide présente ça pourra aussi augmenter le prix du crédit et s'il y a aussi une possibilité pour le financeur de venir s'inscrire en amont en disant moi je vous soutiens j'ai envie de m'engager avec vous je vais promouvoir cette méthode donc je finance avant même que les crédits soient générés les crédits me sont promis mais c'est moi comme ça qui porte un peu le risque et ça permet aux porteurs de projets de se lancer ce label bas carbone il s'applique aussi à l'agriculture oui le label bas carbone il a même été créé au début vraiment pour les secteurs de l'agriculture et de la forêt on a aujourd'hui 4 méthodologies qui sont validées 35 projets labellisés et dont une méthodologie qui s'appelle le carbone agri qui couvre les méthodes des méthodologies d'agriculture donc carbone agri ça concerne à la fois les élevages bovins et les grandes cultures et ça met en avant une quarantaine de leviers de pratiques pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre on voit différents de ces leviers qui sont là et qui sont détaillés dans les méthodes et il y a d'autres méthodologies en plus qui sont en cours de construction sur carbocage qui va parler des haies on va parler aussi de méthanisation donc beaucoup d'autres méthodologies qui sont applicables à l'agriculture qui peuvent être développées et servir la compensation carbone dans ce secteur alors je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure parce que c'est vrai que spontanément on se dit ça va favoriser ceux qui partent de plus loin finalement quand on a des progrès à faire on peut prétendre à des crédits carbone est-ce que les agriculteurs bio dont on a vu qu'ils faisaient déjà pas mal finalement est-ce qu'ils pourront y prétendre ce sont des actions qui ne vont pas être intéressantes pour eux c'est tout à fait vrai ce point là qui est souligné c'est qu'on a parlé d'additionnalité des projets de scénario de l'offérence ça veut dire qu'on met en avant on donne des crédits de réduction par rapport à ce qui était fait avant sans le projet donc si jamais une culture a déjà mis en place des mesures d'agriculture biologique qui sont économes en CO2 en gaz à effet de serre et bien en fait elle ne pourra pas bénéficier de ça parce que ce ne sera pas en plus ce sera déjà le cas donc c'est là qu'il y a des choses qui sont à travailler pour l'agriculture biologique ce qu'on peut déjà dire c'est qu'il y a certaines de ces pratiques dans le référentiel dans la méthodologie carbone agri qui correspondent à des pratiques déjà dans le référentiel des cahiers des charges de l'agriculture biologique donc ça peut permettre éventuellement à des agriculteurs d'avoir une petite incitation à passer bio mais c'est encore pas tout à fait suffisant parce que notamment cette méthode elle se base sur des de l'optimisation principalement ça va être des émissions de gaz à effet de serre par kilo de produits et donc on est plutôt sur on a envie d'optimiser les cultures mais on ne prend pas en compte l'intégralité de la culture et certaines petites cultures bio sont désavantagées par rapport à ça et je vais terminer là dessus c'est une critique qui est faite du label bas carbone en disant que en fait c'est bien c'est monocritère c'est pas suffisant et ça n'engage pas des changements suffisants pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone par exemple qui demande une diminution de 50% à d'ici 2050 des émissions d'agriculture à un moment il faudra aller plus loin et donc il faut au lieu de chercher à optimiser les parcelles il faut aussi passer à de l'agriculture plus extensive penser à diminuer le cheptel bovin donc ça c'est des pratiques qui ne sont pas mises en avant par le label bas carbone et qui pourraient l'être à terme c'est peut-être quelque chose aussi à pousser en disant au delà de regarder que le CO2 le label bas carbone deviendrait un vrai outil de mise en oeuvre de la stratégie nationale bas carbone et donc on aurait des méthodologies vraiment qui seraient dans ce sens la haie elle existe partout en France sous de multiples formes avec des essences différentes et des pratiques de gestion qui les ont façonnées donc on parle aussi de Tétard de Ragosse vous connaissez peut-être ces termes là ou de CP ou de Taïs ou Futé et donc aujourd'hui on en a 750 000 km de haie en France donc ça correspond à une couverture enfin une influence en tout cas sur 80% de notre territoire français et donc c'est un maillage qui est autant sur les exploitations bio que conventionnelles et il y a un effort effectivement important à faire tant pour augmenter ce maillage que pour le restaurer parce que quand vous dites 750 000 km ça paraît beaucoup oui ça paraît beaucoup mais c'est peu par rapport à ce qui existait avant c'est quoi avant ? avant le remembrement avant la mécanisation de l'agriculture donc on était à un maillage beaucoup plus dense on a perdu 1,4 million de kilomètres de haies donc c'est les trois quarts du patrimoine bocager français qui disparaît donc il y a une vraie mutation et simplification des paysages agricoles qui a entraîné une prise de conscience en fait de l'importance que cette infrastructure jouait dans les territoires agricoles effondrement de la biodiversité qui est corrélée à la disparition de cette infrastructure l'érosion des sols donc les coulées de boue qu'on voit sur les routes qui arrivent sur les villages parce qu'on n'a pas plus plus un réseau de haies qui est fonctionnel et puis c'est aussi une pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau parce que l'AE joue un rôle de filtre avec ses racines l'AE stocke aussi du carbone 120 tonnes de CO2 stocké par kilomètre carbone additionnel avec une gestion du rap des haies et ses 128 tonnes de CO2 stocké au bout de 30 ans quand on plante une haie de sa première année jusqu'à ses 30 ans elle est capable de stocker 128 tonnes de CO2 supplémentaire donc c'est un vrai en fait c'est un vrai puits de carbone dans nos systèmes agricoles et qui participe à plein d'autres fonctionnalités c'est vraiment un couteau suisse de l'écologie pour la biodiversité le paysage l'eau je l'ai cité et la production de biomasse parce que la production de biomasse joue aussi un rôle important par rapport au label bas carbone parce que c'est de la production d'énergie de substitution enfin d'énergie de substitution aux énergies fossiles et qui elle aussi est comptabilisée dans la méthodologie et du label bas carbone un label a été créé l'objectif c'est quoi c'est d'inciter les agriculteurs à replanter des haies mais aussi de les accompagner dans l'entretien des haies parce qu'il y a un enjeu sur l'entretien des haies effectivement il y a un enjeu très fort avant de replanter en fait il faut d'abord maintenir ce capital dont j'ai parlé là les 750 000 km de haies c'est un patrimoine hérité avec un état de haies qui est en fait extrêmement dégradé on a près de 90% de ce linéaire qui est en mauvais état parce qu'il y a des pratiques d'entretien dégradantes parce qu'on a plus d'intérêt économique en fait à maintenir ces haies donc on les contraint au maximum pour pas qu'elles débordent sur la parcelle parce qu'on connait pas en fait aussi ses rôles les rôles qu'elle peut jouer à l'échelle de la parcelle à l'échelle du territoire et puis c'est aussi une perte de savoir de connaissance sylvicole du monde végétal on a fait un saut générationnel et on a perdu cette connaissance de cet écosystème donc aujourd'hui on perd encore 11 500 km de haies par an donc on a déjà beaucoup perdu mais on continue donc planter à quoi bon puisqu'on perd des haies qui ont une capacité de stockage de carbone et de rôle écosystémique beaucoup plus important que les haies qu'on va planter et qui vont mettre 30 ans à atteindre tous ces services au maximum de tous ces services donc aujourd'hui l'urgence c'est de restaurer les haies avec les agriculteurs parce que les agriculteurs sont les premiers gestionnaires de haies aussi en France et c'est alors on a parlé d'étendre la responsabilité parce qu'il ne faut pas que tout cet enjeu repose que sur les épaules des agriculteurs on a une co-responsabilité avec les collectivités avec des entreprises sur les territoires et effectivement il faut trouver un maillon un outil qui permette de relier tous ces acteurs entre eux d'un point de vue économique et d'un point de vue d'accompagnement technique donc c'est ce label c'est ça le maillon c'est le label A qui est attribué par qui comment alors le label A il a un an d'existence donc il est tout jeune il a été créé avec des agriculteurs de plusieurs territoires pour faire reconnaître les pratiques de gestion durable des haies auprès de la société civile auprès de collectivités et donc aujourd'hui il est porté par la fac agroforesterie et la certification est attribuée par l'organisme certificateur Certis donc un organisme certificateur indépendant extérieur qui permet d'inscrire le label dans les marchés publics et de le faire valoir en tant que tel et donc il garantit un bon état des haies grâce à des pratiques de gestion durable qui sont identifiées et certifiées et donc ça c'est un premier cahier des charges il y en a un deuxième qui garantit la durabilité de la biomasse bocagère et son origine donc il y a une traçabilité de cette matière et donc l'agriculteur pour lui c'est un vrai outil économique c'est à dire qu'il peut faire valoir le label tant pour les produits issus de la haie que la filière bois bois d'oeuvre litière plaquette on en a parlé peut-être un petit peu et puis mais aussi pour tous les services écosystémiques qu'en la haie donc le marché du carbone parce qu'on a dit que c'était un couteau suisse donc il y a plein de services différents le carbone en est un effectivement le label E a été intégré dans le label bas carbone donc on peut accéder à ce marché facilement faciliter la démarche des porteurs de projets ça c'est hyper important et il y a un haut niveau de vérificabilité de la bonne gestion qui crée ce carbone additionnel et surtout dans le temps parce que ce stockage est effectué dans le long terme et dernier point aujourd'hui il y a deux autres valorisations économiques c'est celle des filières agroalimentaires qui aujourd'hui ont envie de valoriser autre chose que le bio c'est aussi la valeur environnementale ajoutée au produit et le label c'est un moyen de valoriser encore plus les bonnes pratiques des agriculteurs et aujourd'hui il y a également les paiements pour services environnementaux qui reconnaissent ce bouquet de services et la E au coeur est un pilier de CPSE et là on a des rémunérations qui peuvent être très importantes jusqu'à 9000 euros par an et donc le label est reconnu dans la notification qui a été acceptée par la commission européenne ce label E a été reconnu comme un outil pour le volet E de CPSE on a quand même souhaité terminer cet après-midi d'échanges et de réflexions avec la question de l'adaptation on a beaucoup mis l'accent sur la réduction des émissions et le rôle que peut prendre aussi l'agriculture biologique dans ce contexte et puis dès l'introduction de la journée ça a été annoncé donc on est aussi dans l'ère de l'adaptation il y a bien des changements visibles aujourd'hui de plus en plus de gens se rendent compte et finalement les analyses climatiques montrent qu'en France depuis les années 80 on est sur une dynamique d'augmentation de la température moyenne autour de 0,3 0,4 degrés tous les 10 ans depuis on va dire un petit peu plus de 10 ans fin des années 2000 on a le premier regard l'INRAE des instituts techniques agricoles qui nous permettent de quantifier un petit peu ces fameux impacts liés au changement climatique sur les productions qu'on soit par exemple en viticulture en arboriculture on a des dates de récolte qui sont plus précoces des vinifications qui se font à des périodes plus chaudes donc des changements aussi sur les vins sur la qualité du vin et aussi sur les degrés en alcool alors vous avec Solagro vous avez participé à un projet européen qui s'appelle AgriAdapt à Solagro on accompagne historiquement depuis longtemps toutes les démarches autour de l'atténuation et on a senti que ce volet adaptation commençait à venir un petit peu sur le devant de la scène et on a eu la chance de pouvoir travailler sur une démarche d'accompagnement à l'échelle des exploitations agricoles dans le cadre d'un financement live donc un financement européen donc en partenariat avec trois autres pays vous avez à l'écran donc des allemands des estoniens et des espagnols et Solagro donc pour la France on a mis en place un outil de calcul pour aller mobiliser finalement des informations en local et leur donner un regard agricole c'est à dire que chez un agriculteur qui est en grande culture on va essayer de transformer ces données climatiques ces observations du passé mais aussi des modélisations pour les 30 ans à venir pour voir aussi les tendances à venir localement et les répercussions donc on transforme ces données sous l'angle d'un indicateur agro-climatique donc par exemple quel est le niveau des chaudages actuels on va pouvoir aussi certes regarder sa variabilité dans le temps passé mais aussi regarder sa variabilité à venir pour les 30 ans 30 ans à l'échelle de la planète c'est pas grand chose pour la vie d'une ferme c'est beaucoup et pour les gens qui exercent aujourd'hui quels que soient les scénarios climatiques qui se mettent en place on va continuer à voir ces évolutions de paramètres climatiques que ce soit la température enfin les différents aléas auxquels on est habitués depuis 2016 qui se présentent très régulièrement il va falloir vivre dans ce contexte avec toujours les mêmes tendances que je citais tout à l'heure donc plus 0,3 degrés tous les 10 ans d'ici 2050 on sait même si on arrive à faire des efforts d'atténuation aujourd'hui les bénéfices liés à ces réductions seront effectifs qu'au-delà de 2050 nous on a mis en place une procédure d'accompagnement il y a 4 étapes la première étape c'est déjà d'arriver à accompagner l'agriculteur sur la meilleure compréhension de sa vulnérabilité au-delà de ce qui s'est passé la dernière année par exemple de bien cerner aujourd'hui quelles sont ses faiblesses climatiques dans les 15 dernières années passées par exemple d'arriver à quantifier en termes de fréquence et de niveau aussi de perte ce qui s'est passé sur la ferme de recontextualiser tout ça et de définir du coup les points faibles sur lesquels il faut trouver des solutions le travail le travail que vous avez produit il est accessible aux autres agriculteurs donc vous avez parlé de cette plateforme AgriAdapt Hour sur laquelle on peut aller chercher les informations de prospectives agro-climatiques dont vous parlez là on a conçu cette plateforme web sur l'adaptation pour respecter un peu l'esprit de l'accompagnement des fermes-pilotes donc cette plateforme elle comprend 3 modules que vous avez à l'écran un premier module autour de l'acquisition de connaissances deuxième étape on a besoin aussi de faire appel puisque aujourd'hui on peut le faire donc il faut essayer aussi d'amener dans ces approches des éléments quantitatifs donc on peut regarder apprendre beaucoup de choses par l'étude du passé mais aussi au travers des projections on peut continuer un petit peu ces explorations donc on propose dans ce module 2 un point par département un petit peu plus dans les régions Occitanie et Champagne dans lesquelles on a pu faire des accompagnements et puis plus largement il y a des points aussi disponibles sur l'Europe vous pouvez aller voir aussi ce qui se passe du côté de l'Estonie par exemple voilà donc on a des observations climatiques ainsi que des historiques de rendement et puis on a sous l'angle aussi d'indicateurs agro-climatiques les projections à horizon 2050 et dernier module lui est consacré aux pistes d'adaptation donc cet outil il est là pour cette étape de sensibilisation d'engager les agriculteurs dans une démarche de long terme puisque on va vivre avec l'adaptation dans les décennies à venir alors comment voulez-vous que je synthétise une affaire du siècle pareil je ne vois pas trop ma fille la semaine dernière me disait mais papa toi vieille imbécile du 20ème siècle vieux réac tu ne vois pas la charge mentale que la féminité les femmes de notre pays et de tous les continents ont sur leurs épaules alors moi évidemment complètement désemparé homme du 20ème siècle elle jeune femme brillante du 21ème j'ai dû faire comme Johan nous le disait tout à l'heure Olivier un pas de côté pour pouvoir répondre et malacheté lui amener à lui répondre et toi tu ne te rends pas compte à quel point nous avons paysans une charge morale car 20% des gaz à effet de serre sont portes sur les épaules de 0,6% de la population alors elle n'a pas tout de suite compris moi non plus j'ai juste essayé de lui répondre et effectivement c'est quand même cette affaire une charge morale quand on se dit qu'il faut que nous participions à l'atténuation de 20% des gaz à effet de serre nourris par l'ensemble de l'humanité c'est effectivement une charge morale mais c'est d'abord à mon sens et on l'a vu tout au long des exposés une question spatio-temporelle on voit à l'évidence cette urgence tu le disais Christophe cette urgence de plus en plus prégnante et de l'autre côté les insupportables latences on sait que notre métier les insupportables latences politiques vous m'avez compris c'est sans doute notre rapport au temps nous agricultrices agriculteurs paysannes paysans et finalement toute la citoyenneté notre rapport au temps qui doit changer et c'est pas une chose simple tout à l'heure Paul parlait de saut générationnel je pense que c'est une bonne idée mais notre rapport au temps il est compliqué parce qu'il y a l'urgence d'un côté les latences politiques citoyennes les habitudes ce consumérisme formidable cette abondance qui nous est proposée depuis les 30 glorieuses et de l'autre côté on a 4 pour 1000 mais 4 pour 1000 il faut 30 ans 7000 kilomètres de haies qui sont proposés par le plan de relance mais les haies on en verra les effets bénéfiques du point de vue de la séquestration que dans 30 ans que dans 20 ans du point de vue économique pareil on exploitera les haies peut-être pour faire du chauffage ou que sais-je du méthane de l'énergie que dans plusieurs décennies donc notre rapport au temps il est vraiment interrogé et quand je vous dis ça une fois de plus je fuis parce que j'ai pas vraiment de réponse à vous donner ça se saurait si nous en avions la seule réponse qu'on a aujourd'hui effectivement ça a été exposé Antoine l'a dit vous l'a montré par les chiffres la solution que nous paysannes paysans bio proposons c'est évidemment l'agriculture biologique ou du moins peut-être plus largement l'agroécologie donc la réponse notre réponse c'est vous le savez tous les systèmes de polyculture élevage qu'il faudra remettre en scène alors il faudra une incantation de plus je ne sais pas si ça sera possible quand on voit l'état de notre démographie agricole la difficulté que les jeunes urbains ont à s'emparer des systèmes d'élevage qui sont compliqués qui sont capitalistiquement très lourds très chronophages évidemment c'est plus supportable et qui pourrait supporter de vivre ce 21ème siècle comme on a vécu notre 19ème et notre 20ème siècle agricole en tout cas notre enquête fait la démonstration que nous avons envie nous avons le désir de nous impliquer dans cette question de la reconquête la reconquête du climat en tout cas de l'atténuation de ce qui nous attend ça ne pourra pas se faire vous le savez sans l'édification de politiques publiques ambitieuses ça a été dit aussi tout au long de ce schéma par la PAC évidemment et nous espérons encore collectivement à ce stade que des paiements pour services environnementaux feront bien partie de la prochaine politique agricole commune rappelons quand même qu'elle ne démarrera qu'en 2023 et que mécaniquement elle va nous emmener non pas en 2027 puisqu'en 2027 il y aura encore une forme d'impréparation qui nous amènera à 2030 c'est à dire que les projections des climatologues de 2030 c'est la fin de la prochaine PAC c'est à dire ce que nous sommes en train de construire en ce moment et puis nous attendons aussi des initiatives des politiques territoriales des politiques décentralisées quand bien même en ce moment c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a évidemment une remontée substantielle d'une part du second pilier vers le premier pilier pour la prochaine PAC mais peut-être qu'il y aura des propositions à faire des choses à imaginer pour que le niveau régional les départements peut-être encore un peu l'intercommunalité puisse à son tour par l'action publique prendre ses responsabilités et nous aider à atténuer les dégâts promis par les scientifiques en tout cas il y a un nouveau récit comme le dit souvent Cyril Dion a inventé une narration nouvelle parce que c'est pas sous l'égide de la collapsologie qu'on peut imaginer espérer et je vois pas comment moi homme du XXe siècle Sophie Sylvie pardon Sophie c'est ma femme Sylvie c'est ma coadministratrice femme du XXe siècle aussi comment nos gamins de demain enfants du XXIe pourront le faire sans qu'on leur donne un petit peu d'espoir et puis ce que je ressens ces derniers temps évidemment la Covid-20 tout le monde dit la Covid-19 mais nous on a été impacté en 2020 nous a bousculé ce qui était déjà en marche continue et finalement potentialisé il y a des questions de sécurité et finalement est-ce que la sécurité les sécurités ne pourraient pas venir de la ruralité est-ce que les sécurités sanitaires que nous vivons en métropole la réponse elle n'est pas dans un bien-être dans les espaces ruraux est-ce que la sécurité alimentaire parce qu'il y a une insécurité alimentaire évidente non seulement pour les plus pauvres mais également pour les plus nantis qui potentiellement lorsque les systèmes de distribution la logistique peut être coupée radicalement en quelques jours il y a une insécurité urbaine alimentaire évidente et de l'autre côté il y a une proposition d'une sécurité alimentaire rurale une sécurité de l'habitat et là évidemment je m'éloigne des questions des questions proprement liées à l'agriculture biologique pour autant un nouvel agriculteur biologique une nouvelle paysanne biologique fera bien qu'elle habite quelque part et il y a une forme de sécurité lorsqu'on compare les prix proposés à la campagne et les prix de l'habitat urbain et surtout en métropole on voit aussi de ce côté-là des choses à imaginer une déprise qui est absolument insupportable donc il y a à travers tout ça sans doute derrière l'agriculture biologique derrière l'agroécologie derrière tout ce que nous interrogeons cet après-midi le devoir la nécessité d'imaginer avec nous-mêmes main dans la main avec les pouvoirs publics avec des partenariats multiples un grand plan d'installation un grand plan foncier et en conclusion je vous dirais serons-nous capables après l'abondance de la cité l'abondance artificielle de la cité et après l'abandon tragique de la campagne capable de passer aux équilibres territoriaux pas de ville pas de ville sans territoire nourricier ça ne pourra pas durer aux solidarités entre humains aux solidarités y compris intercontinentales et puis aux coopérations au parlement des choses non humaines je pense que dans l'ensemble de ces questions et c'est pas exhaustif et vous en aurez sans doute d'autres bien plus brillantes à faire valoir mais c'est vers ces dimensions de solidarité vers ces dimensions internationales vers ces dimensions de coopération aux questions de la biodiversité parce que le climat c'est aussi biodiversité donc c'est c'est notre relation aux vies aux autres vies et aux écosystèmes qui est posé cet après-midi et je pense qu'il faut qu'on interroge toutes ces dimensions merci à vous applaudissements 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 applaudissements